La clap machine ! Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, comment j'ai eu 19.33 sur 20 à la note de synthèse ? Ouais tout le monde, j'espère que ça va, c'est Naïm pour ma méthodeau.fr, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va traiter de la note de synthèse. Alors, je sais la vidéo elle est un petit peu genre à clic, parce que j'évite de dire des gros mots, mais déjà je fais ce que je veux, de 1, si t'es pas content, tranquille tu vois, t'as le droit, et 2, c'est vrai, je mens pas. Alors, je vous le dis, voilà comment j'ai découvert que j'ai eu la meilleure note de France. Donc déjà le concours c'était le KPLP en commerce vente, la session 2016. Je passais le KPLP en même temps, et en fait, je vous jure que c'est vrai, en sortant de l'épreuve, je me suis souvenu m'être dit, j'ai pas réussi. Et c'était pas genre le mec qui révise toute sa life et qui, ouais t'as pas réussi pour dire à ses potes qu'il n'y avait pas une bonne note, parce que je me souviens avoir dit à mes potes, le KPLP, je l'ai réussi. Mais le PLP, la note de synthèse ça va être chaud. Et en fait, quand on a les résultats d'admission, j'avais pas été à l'admission vu que j'avais eu le KPLP avant, enfin bref, je vois ma note, et je vois 19.33. J'ai dit, waouh c'est quoi ça ? J'ai pas fait d'imprimer écran, j'aurais dû. Peut-être que je l'ai sur un ancien PC, mais ça m'étonnerait. En tout cas, je vois 19.33, je me dis c'est un truc de fou. Comment j'ai pu avoir 19.33 ? Et en fait, l'année suivante, je lis le rapport de jury et je vois que la meilleure note, la note maximale, enfin pas maximale, mais la plus haute note, c'est 19.33. Et donc là, je comprends que j'ai eu la meilleure note de France dans l'épreuve, ou alors peut-être, peut-être, que quelqu'un a eu la même note que moi, ce qui est possible. En tout cas, le 0.33, il faut l'avoir. Enfin bref, passons. Attends, je bois une goutte d'eau vite fait. Déjà, comment j'ai fait ? Alors, la première raison pour laquelle j'ai réussi à avoir 19.33, c'est que je l'ai raté. Et ouais, l'année précédente, à savoir 2015, j'avais passé le KPLP, commerce-vente, de toute façon, l'épreuve, elle est commune en note de synthèse, donc ce n'est pas important. En 2015, je l'ai dit, et du coup, je l'ai raté. Mais je l'ai raté, voilà, je l'ai bien raté. Et le pire, c'est que je pensais genre, ouais, ça va, et tout. Non, ça n'allait pas du tout. Donc en fait, la première chose qui m'a permis d'avoir cette note-là incroyable, je pense qu'à elle seule, la note, elle suffisait pour aller à l'oral ou presque, tu vois, déjà, c'est que j'ai raté l'écrit. Et du coup, alors ça m'a mis mal, parce que j'ai préparé le concours pendant un an, mais plutôt que de m'apitoyer sur mon sort, je me suis dit, qu'est-ce qui n'a pas été dans ce qu'on t'a enseigné ou dans ta méthodologie ? Et du coup, je me suis pris un temps pour faire le bilan. Je n'ai pas demandé ma copie, j'aurais dû, avec le recul, j'aurais dû demander ma copie pour mieux l'analyser ou la faire analyser par des copains ou des copines qui avaient déjà eu le concours. Mais du coup, la première chose qui m'a permis d'avoir cette note-là, c'est l'échec, aussi bizarre que cela puisse paraître. Deuxième chose qui m'a permis de réussir la note de synthèse, c'est que j'ai tout lu. Alors, on n'a pas besoin de tout lire sur le sujet, vraiment, on n'a pas besoin de tout lire, mais j'ai absolument tout lu. J'ai tout lu, toutes les ressources au monde qui traitent de la note de synthèse, que ce soit sur le web ou par écrit, elles sont passées devant mes yeux. Vraiment. Et il y a beaucoup de bullshit. Oh mon Dieu ! Il y a des trucs, tu lis ça, tu dis, je ne fais pas le concours. Non mais la vérité, c'est mal expliqué, on t'explique que c'est un truc inatteignable. Non, tranquille les cousins, tranquille. Donc la deuxième chose, c'est que j'ai énormément lu. Troisième chose, mais en fait, la troisième chose, elle est essentielle parce que la deuxième chose ne sert à rien si tu ne mets pas en place la troisième chose. Donc troisième chose, j'ai pratiqué comme un débile. Comme un débile. C'est-à-dire qu'au début, ce que je faisais, c'est que je me disais, bon, tu prends les notes de synthèse des années précédentes, tu l'es fait, tu l'es fait, peu importe le temps que ça te prend. Et ça me prenait du temps et du temps et du temps et du temps et du temps, mais au moins je les finissais. Les premières notes de synthèse, rien que la note de synthèse, ça m'a pris 5h30 peut-être. Non, même pas. Les premières notes de synthèse, je ne les finissais pas. Les premières notes de synthèse, je ne les finissais pas. Donc c'était compliqué. Donc ce que je me suis dit, c'est bon, tu vas faire une introduction. Donc au début, je faisais l'introduction. Ça allait. Ça met en confiance. Ensuite, je me disais, mec, tu finis la note de synthèse, coûte que coûte. Et si ça doit te prendre de 3, 4, 5, 28 000 heures, tu l'as fini. Tu ne sors pas de ton bureau tant que tu n'as pas fini la note de synthèse. Et donc du coup, ça aussi, ça permet de gagner en confiance. Et donc, ça a été la deuxième étape. Troisième étape, tu essayes de faire une note de synthèse dans les conditions de l'examen. Et c'est-à-dire que là, par exemple, pour le KPLP, on avait 5h avec des questions d'économie ou de droit à traiter. Et donc, je m'étais réservé, je crois, 3h ou 3h30 maximum pour les questions, pour la note de synthèse. Et donc, du coup, je me suis forcé à mettre un chronomètre, à bien gérer mon temps et à finir la note de synthèse dans les temps. Quatrième raison qui m'a permis d'avoir cette note-là, ça revient à ce qu'on a dit juste avant. C'est une bonne gestion du temps. C'est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut vous fixer des limites et considérer que si ces objectifs-là ne sont pas atteints pendant la limite, il faut passer à l'autre objectif, en fait. C'est essentiel. C'est essentiel. Et notamment, il y a un truc qui est vraiment, vraiment bâclé, je trouve, dans les notes de synthèse, c'est le survol du dossier. C'est essentiel. Vous allez tellement avoir d'informations avec ce survol qu'il faut le faire. Ce n'est pas du temps que vous allez perdre. Et en parlant de temps, considérez les choses comme ceci. À partir du moment où vous commencez, vous êtes en retard. C'est aussi simple que ça. Vraiment, je vous le dis, la note de synthèse, on va faire exprès de vous donner trop dans un temps trop court. C'est voulu. C'est l'objectif de l'épreuve. Savoir si vous savez vous dépatouiller, finalement. Ou alors, si vous savez couler dans des marécages. Donc, du coup, la gestion du temps, c'est essentiel. Ça s'apprend avec le temps et ça s'apprend par la pratique. Cinquième point. Comprendre que la note de synthèse est un exercice perfectible. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit en début de vidéo. Je pensais avoir loupé mon épreuve. Alors qu'en réalité, j'ai eu une note de dingue. Et en fait, on est très dur avec nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on a un plan, on se dit, ouais, ce plan-là, il n'est pas bon. Je vais peut-être essayer de faire mieux. Quand on a des titres, on se dit, ah non, les titres, ils ne sont pas bons. Et pareil pour l'introduction, on considère qu'on peut mieux écrire et qu'on peut mieux la présenter. Non, non. La note de synthèse, c'est perfectible. Et donc, du coup, le but, ce n'est pas de faire un plan incroyable ou de faire des parties monumentales ou ce genre de choses. Le but, c'est de la finir en respectant les principes et les attentes de l'épreuve. Point ! Point ! Si tu veux faire une note de synthèse incroyable, faire un doctorat ou alors lire des livres et écrire un roman, je ne sais pas. Mais en tout cas, le but de la note de synthèse, ce n'est pas celui-ci. C'est de savoir si vous êtes capable de traiter une demande dans un temps donné en respectant une forme connue de tous et une méthodologie bien précise. C'est tout, en fait. Donc, ne commencez pas à vous dire que votre note de synthèse, elle n'est pas assez bonne, qu'il faut la refaire, qu'il faut refaire votre... Non, non. Tout ça, ça ne sert à rien. Et enfin, sixième point, essayez de vous faire corriger. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé de me faire corriger, d'avoir un retour sur mes copies. Ça a été le cas à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui lisaient mes copies et qui, comment dirais-je, me donnaient des conseils. C'était des personnes qui avaient déjà eu le concours. Mais il y a aussi des gens avec qui je passais le concours et on s'aidait mutuellement comme ça. C'est-à-dire qu'on échangeait nos introductions. Et surtout, il ne faut pas penser que le fait de garder des informations pour vous ou vos copies va vous aider à avoir le concours. Si vous avez des personnes avec lesquelles bosser, en fait, de la mutualisation, ça va vraiment vous aider. Voilà tout le monde. J'espère que ça vous aidera pour la note de synthèse. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. C'est juste un clic. Ou à mettre un pouce bleu comme ça. Au moins, je sais que ça vous plaît. Et puis, je ferai d'autres vidéos du style. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Je vous remercie pour votre attention. Et bon appétit. Ouais, parce qu'en fait, quand on révise, on a faim. Tu vois, très souvent, tu manges, tu prends du poids, tu t'oublies toi-même. Donc, peut-être que tu as faim. Donc, bon appétit. Bye.